En grec ancien, la troisième déclinaison regroupe tous les noms dont les radicaux ou thèmes ne sont pas vocaliques en A ou en O. Ces thèmes se répartissent en consonantiques et vocaliques. Les thèmes consonantiques se subdivisent en thèmes à occlusives, nasales ou liquides et sifflantes. Et les thèmes vocaliques regroupent tous ceux qui se terminent par un I ou par un U, seul ou en diphtongue. Nous allons nous intéresser ici aux thèmes consonantiques à occlusives. Ils sont eux-mêmes subdivisés en thèmes à guttural et bilabial, d'une part, et d'autre part, en thème à dentale, simple ou combiné avec une nasale en NT. Si nous examinons la liste des cinq noms suivants, leur désinance de génitif, en os, nous confirme qu'il s'agit bien de nom de la troisième déclinaison. Isolons leur radical en supprimant provisoirement cette désinance, de même que la forme du nominatif. Nous voyons que les trois premiers radicaux se terminent par une gutturale, sourde, en K, sonore, en G, ou aspirée, en K. et que les deux dernières se terminent par une bilabiale, sourde, en P, ou sonore, en B. Le nominatif des trois premiers noms se termine par une consonne double, matérialisée par la lettre XI, et celui des deux noms suivants par une autre consonne double, matérialisée par la lettre PSI. Enfin, nous constatons que ces noms sont masculins ou féminins. Il n'y a pas de nom neutre dans cette catégorie. Pour comprendre son principe de déclinaison, nous prendrons comme exemple le premier nom de la liste, au corax, tout corakos, le corbeau, dont nous voyons ici un spécimen perché en face du dieu de Delphes, Apollon. Préparons la table de déclinaison avec ces cinq cas et commençons par poser le génitif qui nous servira systématiquement de point de départ pour isoler le radical sur lequel se fonde toute la déclinaison, corak. Au nominatif singulier, la désignance est en S et s'ajoute au radical aggutural. Nous obtenons le son corax, dont le phonème double, X, est matérialisé par la lettre grecque XI. Au vocatif, même phénomène exactement, corax. A l'accusatif, la désignance N se vocalise en A bref après la guturale, donc coraka. Après le génitif, corakos, par lequel nous avons commencé, le datif est normalement coraki, avec la désignance attendue en I. Pour décliner les formes du pluriel, reprenons le radical corak. Les nominatifs et vocatifs pluriels sont en S, corakes. A l'accusatif pluriel, la désignance NS se vocalise en AS, corakas. Au génitif pluriel, la désignance longue ON en oméga fait redescendre l'accent d'une syllabe, corakon. Ce qui n'est pas le cas du datif en SIN, qui présente le même phénomène qu'au nominatif singulier. Le phonème double X est matérialisé par la lettre XI. L'accent premier retrouve sa place, et l'on peut trouver un U euphonique, donc coraxime. Au duel, les formes sont simplifiées, en coraké, au trois premiers K, et corakoin, avec descente de l'accent d'une syllabe, à cause de la désignance longue OIN, au génitif et datif. Reprenons à présent notre liste initiale de cinq noms pour synthétiser les acquis de cette première étape. Nous avons vu que le nom corax, le corbeau, se décline sur le radical corak, et que les deux K qui subissent une modification phonétique et graphique sont le nominatif singulier, corax, et le datif pluriel, coraxi. De même, le nom AX, la chèvre, se décline sur le radical AIG. Les deux K qui subissent une modification phonétique et graphique sont le nominatif singulier, AX, et le datif pluriel, AXI. De même, le nom ONUX, l'ongle, se décline sur le radical ONUQ, avec modification phonétique et graphique, seulement en nominatif singulier, ONUX, et au datif pluriel, ONUXI. Ce qui est valable pour les gutturales, l'est aussi pour les bilabiales. Ainsi, le nom EPOPS, la HUP, se décline sur le radical EPOPS, avec modification phonétique et graphique, seulement en nominatif singulier, EPOPS, et au datif pluriel, EPOPSI. Et enfin, le nom FLEPS, la VEN, se décline sur le radical FLEB, avec modification phonétique et graphique, seulement en nominatif singulier, FLEPS, et au datif pluriel, FLEPSI. Pour étudier les thèmes à dentales simples, nous partirons d'une nouvelle liste de six noms. Leur désinence de génitif en os nous indique qu'ils appartiennent bien tous à la troisième déclinaison. Isolons provisoirement leurs radicaux. Nous voyons qu'ils se terminent cette fois par des dentales, sourdes, T, sonores, D, ou aspirées, F, seul ou en combinaison avec une guturale, L'examen des nominatifs révèle une différence de traitement entre les quatre premiers, qui se construisent tous avec un S, et les deux derniers, sans désinence manifeste, ce qui doit être mis en relation avec les différences de genre. Les quatre premiers sont masculins ou féminins, les deux derniers sont neutres. Nous allons donc devoir examiner successivement deux modèles de déclinaison dans cette catégorie, les masculins ou féminins, d'une part, et les neutres, d'autre part. Nous prendrons pour modèle de masculin le nom Hoeros, tout Erotos, qui désigne le jeune dieu ailé de cette coupe, mais aussi plus largement le sentiment qui l'inspire à toutes les créatures animées, le désir, l'amour. Pour décliner ce nom, nous devons partir une fois de plus du génitif, Erotos, qui seul peut nous donner la forme exacte du radical, Erot, à appliquer par principe à toute la déclinaison. Au nominatif singulier, la désinence S s'est normalement ajoutée au radical, mais la dentale T n'a pas tenu devant la sifflante et s'est effacée, ce qui nous donne le nominatif Eros. Le phénomène est le même au vocatif, Eros. À l'accusatif, la désinence N s'est classiquement vocalisée après la consonne, ce qui nous donne Erota. Le génitif est en Os, Erotos, et le datif en I, Eroti. Les nominatifs et vocatifs pluriels sont en S, Erotes. L'accusatif pluriel en As, résultant de la vocalisation d'une désinence N-S, Erotas. Le génitif pluriel en On, Eroton. Au datif pluriel, même phénomène qu'au nominatif singulier, Erotsi devient Erosi par disparition de la dentale devant la sifflante. Au duel, les nominatifs, vocatifs et accusatifs sont en E, Eroté, et les génitifs datifs en Oïn, Erotoyn. Après la déclinaison des noms masculins ou féminins en radicaux et dentales, voyons celle d'un neutre, par exemple, Tosoma, Tosomatos, le corps. Nous partons une fois de plus du génitif, qui nous donne le radical SOMAT, qui, en principe, doit servir de base à toute la déclinaison. Mais au nominatif, sans désinence au neutre, la dentale finale ne s'est pas maintenue, ce qui nous donne un radical raccourci en SOMA. Selon la loi des neutres, c'est cette forme qui est commune au nominatif, vocatif et accusatif. En revanche, retour au radical SOMAT, à partir du génitif SOMATOS, avec un datif SOMATI, trois formes de nominatifs, vocatifs et accusatifs pluriels en A, SOMATA, et un génitif pluriel SOMATON. Au datif pluriel, normalement, SOMATSIN, il se produit le même phénomène que celui que nous avons observé pour les masculins. La dentale T ne tient pas devant le S et tombe, ce qui nous donne la forme SOMATI. au duel, retour au radical en SOMAT, avec trois cas de N, V, A en E, SOMATI, et les deux cas obliques en OIN, SOMATOIN. Revenons à notre liste initiale de radicaux en dentale pour synthétiser les nouveaux acquis. Nous avons vu que le nom EROS, le désir, se décline sur le radical EROT et que les deux seuls cas qui subissent une perte de cette dentale finale sont le nominatif singulier EROS et le datif pluriel EROSI. De même, le nom ELPIS, l'espoir, se décline sur le radical ELPID. Au contact du SIGMA, les cas qui subissent la perte de cette dentale finale sont le nominatif singulier ELPIS et le datif pluriel ELPISI. De même encore, le nom ORNIS, l'oiseau, se décline sur le radical ORNIT. au contact du SIGMA, les cas qui subissent la perte de cette dentale finale sont le nominatif singulier ORNIS et le datif pluriel ORNISIN. Nous avons aussi vu qu'au neutre, le nom SOMA, le corps, se décline sur le radical SOMATE. Les seuls cas qui subissent la perte de cette dentale finale sont les nominatifs vocatifs et accusatifs singuliers SOMA et le datif pluriel SOMACI. Il nous reste à envisager le cas de NUX, la nuit, dont le radical se termine par une combinaison de deux consonnes KT, gutturales et dentales sourdes. Au nominatif NUX, la dentale tombe devant le S de la désinence. Nous retrouvons alors le cas précédent dénominatif des noms de la radicale en guttural, dont la graphie en XI rend compte du phonème double X. Il en va de même au datif pluriel NUXI. Le nom GALA, le LES, a un radical GALACT qui présente la même combinaison KT. Mais comme il s'agit d'un nom neutre, il n'a pas de désinence au cas de nominatif vocatif et accusatif. La dentale tombe puis la gutturale de sorte que le radical est raccourci en GALA. Au contraire, le datif pluriel GALACT CIN ne voit tomber que la dentale et la combinaison phonétique X est rendue par la graphie de la lettre XI. Il nous reste à ajouter une particularité des noms aux génitifs en ITHOS, IDOS et ITHOS. Par exemple, ELPIS et ORNIS. Ils présentent tous un vocatif singulier raccourci en I, ELPI, ORNI. Une autre particularité concerne l'accusatif singulier. Pour les noms accentués sur le iota final, par exemple, ELPIS, ELPIDOS, l'accusatif est normalement en A, ELPIDA. En revanche, les noms dont l'accent premier se situe plus haut sur une syllabe précédente ont un accusatif en IN influencé par celui de la déclinaison de POLIS que nous verrons plus tard. Par exemple, ORNIN, l'oiseau, CARIN, la grâce, ou ERIN, la querelle. Pour étudier la dernière catégorie de radicaux prolongée par le suffixe ENTE, constituée par une combinaison de nasale et dentale, nous prendrons pour modèle de déclinaison le nom masculin au LEON tout LEONTOS, le lion. Pour le décliner, nous partons comme d'habitude du génitif qui nous donne le radical à appliquer en principe à toute la déclinaison. Ici, LEONT. Cette fois, le nominatif singulier se caractérise par son absence de désinence. Fragilisé par sa position en finale, la dentale T tombe et la voyelle précédente, ici un omicron, subit ce qu'on appelle un allongement compensatoire, ici en oméga, donc LEON. Le même phénomène de chute de la dentale se produit au vocatif, mais cette fois sans allongement, donc LEON. Les cas suivants se déclinent normalement sur le radical LEONT, accusatif LEONTA, génitif LEONTOS, datif LEONTI, nominatif et vocatif pluriel LEONTES, accusatif pluriel LEONTAS, génitif pluriel LEONTON. Au datif pluriel, la désinance SIN s'ajoute au radical LEONT, donc au départ LEONT-SIN, qui se simplifie en perdant les deux phonèmes difficiles à articuler, NTE, mais au prix d'un allongement compensatoire, cette fois en OU, donc LEU-SIN. En revanche, les formes de duels sont attendues, LEONTE et LEONTOIN. Si nous récapitulons, le nom LEON nous a appris qu'un radical en NT perd sa dentale au nominatif en l'absence de désinance, mais en produisant un allongement compensatoire de la voyelle précédente, ici LEON. En revanche, si ce radical rencontre une désinance commençant par un S, il perd sa double consonne NTE et allonge la voyelle précédente en OU, donc ici, LEOSIN. C'est précisément ce phénomène qui se produit dans le cas d'un nom comme ODOUS, ODONTOS, la DANT. Son radical est ODONT, mais cette fois-ci, le nominatif a une désinance en S, qui produit une combinaison phonétique difficile à prononcer, ODONTOS. Le groupe NTE tombe en produisant un allongement en OU, ce qui nous donne un nominatif ODOUS et de même au datif pluriel ODOUSIN. Il resterait à signaler qu'on décline sur ce modèle de thème en NTE les masculins et neutres d'un adjectif très courant, PAS, 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 PAN, qui signifie TOUT, et aussi des participes présents actifs, par exemple LUON, LUONTOS au masculin et au neutre LUON, LUONTOS. Mais nous consacrerons à chacun d'eux une vidéo spécifique.